L'information à la une maintenant depuis plusieurs jours, ce sont ces gigantesques incendies qui continuent de ravager des milliers d'hectares de forêts. Rien qu'hier, 16 000 personnes, je vous le disais, ont été évacuées en Gironde depuis quelques jours. Regardez, les images sont impressionnantes. Voici les toutes dernières qui nous parviennent. En haut à gauche, la dune du Pila en Gironde. En haut à droite, l'Andiras, toujours dans le département de la Gironde. En bas à gauche, Brassepart, c'est dans le Finistère. Et oui, la Bretagne a chaud également. Et puis la montagnette en bas à droite dans les Bouches-du-Rhône. Alors, on a bien entendu aller sur le terrain, retrouver nos équipes, nos invités aussi. Je vous l'ai dit, on sera avec Patrick Davet, le maire de la Teste de Bûche. Mais avant cela, je vous présente quand même mon plateau avec le commandant Frédéric Harraud. Bonjour, vous êtes représentant de la Sécurité civile. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Dimitri Carbonel, bonjour, fondateur de Livosphère, expert en innovation durable. Auteur, vous m'avez donné votre livre de 2050, Crash ou Renaissance, aux éditions LibriNova. C'est ça, je vous l'ai dit. Merci beaucoup également d'être avec nous. Et puis à Louis Baudin, journaliste météo TF1-LC, qui nous rejoindra dans un instant. Alors, sans plus attendre, on part, nous, à la Teste de Bûche en Gironde, où près de 2000 hectares supplémentaires ont été détruits par le feu ces dernières heures. Suzanne Prez, le Brasier a été particulièrement réactif cette nuit. Quelle est la situation en ce moment ? Exactement, parce qu'on sait que la nuit a été très difficile ici à la Teste de Bûche. On sait que 6500 hectares au total ont été détruits, 19 000, vous le disiez, sur l'ensemble de la Gironde. Et vous le voyez par exemple sur vos images, des arbres sont abattus par prévention. Parce qu'il faut éviter que le feu se propage encore. Vous le voyez en tout cas, les vents ont propagé la fumée. Vous le voyez, le ciel est effectivement gris. Aujourd'hui, l'air est difficilement respirable. Alors oui, on était également à la Teste de Bûche, où en fait, plusieurs campings ont été détruits aux alentours. Les campings de la dune du Pila, détruits à 90% au total par les flammes. Hier, ça a été la plus grosse journée d'évacuation depuis le début de ces incendies. 8 000 personnes ici ont été évacuées, 16 000 au total sur la Gironde. Où se réfugient tous ces gens ? Eh bien, ils se réfugient là où ils peuvent, chez des proches ou bien dans des hôtels. Mais ils nous disent tous, en tout cas, avoir pris le minimum d'affaires. Et ils nous disent, on a envie de rentrer chez nous, on a besoin de rentrer chez nous. Voilà un peu l'état d'esprit de ces évacués en ce moment. Aujourd'hui, on sait qu'il va faire très chaud, 41 degrés encore. Ce qui inquiète également encore les secours pour cette nouvelle journée. D'importants moyens sont déployés. On sait désormais que 2 000 pompiers sont sur le terrain, accompagnés de bombardiers d'eau. Merci. Merci beaucoup, Suzanne Prez, avec Julien Garnier. Depuis la Teste de Bûche, commandant Arrault, énormément de pompiers mobilisés depuis maintenant 7 jours. On imagine que le travail des pompiers est très compliqué sur le terrain. Tout à fait. 2 000 sur la Gironde, là, actuellement, sur les deux gros chantiers. Et puis, il y a plusieurs centaines. Oui, 2 000 qui ont été envoyés en renfort depuis toute la France. Alors, 2 000 actuellement sur le chantier, avec plusieurs centaines qui sont venus en renfort de départements et de régions un peu plus éloignées. Maintenant, on a vu qu'il y avait d'autres chantiers dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne, dans le Ménéloir. Donc, des centaines de pompiers sont mobilisés également ailleurs. Donc, effectivement, des conditions compliquées. D'abord, parce que le feu est compliqué. Il est virulent. On a vu que le vent était assez instable. Et donc, cela crée des conditions assez difficiles. Il est compliqué à anticiper. Et puis, également, des conditions de travail difficiles. Par la température, travailler pendant plusieurs heures avec 40 degrés, avec plusieurs kilos de matériel à porter, de matériel sur le dos, sont vraiment des conditions difficiles, harassantes. Et ce, pendant plusieurs jours, que ce soit pour les pompiers girondins comme pour les renforts qui viennent pour plusieurs jours en renfort sur les lieux. Quand c'est comme ça, dans des situations extrêmes, pendant combien de temps est-ce qu'ils peuvent être mobilisés ? Combien d'heures par jour mobilisés sur le terrain ? On imagine que le travail est intense. Le travail est intense. Il y a des rotations qui se font au gré de la physiologie des corps. Ils boivent plusieurs litres d'eau par jour, tellement ils transpirent sur ces chantiers-là. Donc, il y a une rotation qui se fait. Il y a une rotation qui se fait avec des personnels qui sont d'astreinte, au sein même du département, au sein même du détachement envoyé. Donc, c'est tout le travail des commandants d'opération de secours de gérer ces rotations, de gérer toute la logistique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on voit là les pompiers qui travaillent, mais il y a toute une logistique derrière. Pour assurer leur soutien, leur soutien matériel, typiquement des camions ou des avions, qui sont réparés, maintenus la nuit, pour être opérationnels le lendemain matin. Pareil pour les hommes, toute la gestion de la nourriture, de tout ce matériel qui doit suivre également. C'est une logistique considérable. Dimitri Carbonel, on sait qu'on est en plein épisode caniculaire, qu'on va mettre derrière nous à partir de demain, de la fin de journée notamment. Ça aussi, c'est aussi une des raisons qui fait que ces incendies, on a l'impression, sont de plus en plus nombreux chaque été. Alors, je ne sais pas si c'est qu'une impression, ou c'est parce qu'on montre plus d'images, on en parle plus, les images sur les réseaux sociaux, mais la température, les incendies, c'est lié, bien évidemment. Oui, il est évident que ce type d'incendies va s'accroître. Et la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens qu'on peut mettre typiquement sur la teste de bûche et aussi sur d'autres incendies. Mais lorsque vous commencez à voir ça partout en France, là, c'est bien nettement plus compliqué. Et donc notamment, il faut vraiment beaucoup plus agir en termes de prévention. Et pour vous donner... Enfin, il y a plusieurs axes. Je pense qu'il va y avoir un retour d'expérience qui sera fait par rapport aussi à cette forêt. Il y a trois axes principaux sur lesquels il faut agir. Premier, c'est vraiment la prévention. Le deuxième, c'est tout ce qui est diagnostique au niveau de l'ensemble des forêts. La troisième chose aussi, c'est tout ce qui concerne l'aménagement pour éviter évidemment toutes les problématiques que vous avez, les difficultés aussi, le manque de capacité qu'on a pour faire face à ces incendies. Il faut savoir, par exemple, l'ONF, qui est l'Organisme National des Forêts, a indiqué que l'ensemble des forêts en Ile-de-France sont menacées au même titre que les forêts en Gironde. Deuxième chose, 90% des incendies sont d'origine humaine. Ce qui signifie que si le réchauffement climatique multiplie par deux les risques, mais qu'on réduit par quatre le nombre d'incendies qui proviennent d'origine humaine, au final, on aura divisé par deux le nombre d'incendies. Donc l'axe de prévention est essentiel. Toutefois, il y a quand même un point, c'est qu'il faut mettre des moyens et de ressources. Et là, en fait, depuis 20 ans, l'Organisme National des Forêts a vu ses effectifs fondent environ de 38%. Il y a un contrat, notamment, entre l'État et l'ONF, qui a prévu de réduire de 475 nombre de personnes d'ici 2025. Ce qui veut dire que là, je pense que l'État va complètement changer d'axe par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tenable, et va mettre beaucoup plus de moyens dans l'ONF ou dans des moyens de prévention, parce qu'entre nous, entre le prix d'un Canadair et toutes les actions qu'on peut mener en termes de prévention, de diagnostic et d'aménagement, on aura un impact bien plus important, et surtout pour soulager ce qui va se passer en termes... Enfin, tous les pompiers et aussi l'augmentation, donc, du nombre d'incendies. Merci beaucoup. Alors que Louis Baudin nous a rejoint, merci beaucoup. On va parler des conditions climatiques, bien évidemment, sur le terrain dans un instant. Est-ce qu'elles sont favorables ou pas au travail des pompiers ? Mais je voudrais d'abord qu'on se rende une nouvelle fois sur le terrain, en direct de la Teste de Bûche. Bonjour, Patrick Davé. Vous êtes le maire de la Teste de Bûche. 6 500 hectares ont été brûlés au total depuis une semaine dans ces incendies. Monsieur le maire, quelle est la situation très exactement à l'heure où l'on se parle ? Écoutez, à l'heure où nous parlons, la situation, là, nous avons un semblant de légère accalmie, mais il n'y a pas d'accalmie depuis 7 jours. C'est un véritable, je vais reprendre le terme des pompiers, c'est la guerre. Là, on est en train d'anticiper ce qui pourrait arriver cet après-midi, avec si les vents devaient forcer un peu. Ils sont en train de préparer des... Comment dirais-je ? De bloquer l'issue avec des pare-feux, de bloquer l'issue au feu, parce que j'ai vite réalisé, si vous voulez, que le feu, c'était quelque chose... C'est un ennemi, véritablement, quelqu'un de vivant, qui passe partout, qu'on n'arrive pas, qu'on a des difficultés à arrêter, qui ne dort jamais. Donc là, ils sont en train de lui barrer le chemin. Il peut arriver de deux endroits précis. Donc sur ces deux endroits-là, ils sont en train de travailler, d'arrache-pied pour lui barrer le chemin. Dans un sens, c'est pour l'amener. Ils veulent le guider à un endroit pour tuer la tête, parce que c'est comme ça qu'il faut procéder en matière de pompiers. Et sur le deuxième, ils veulent le bloquer de façon à pouvoir, là aussi, passer à l'offensive et non pas être sur la défensive vis-à-vis de ce feu. Donc la situation reste encore très fragile, vous l'avez évoqué. 6 500 hectares de brûlés. On sait, malheureusement, qu'il risque d'en avoir d'autres. Et on n'en a pas envie. Je vous le certifie, aujourd'hui, le carnage est suffisamment horrible à avoir, à supporter. On en est quand même. Mais on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, que ce soit les pompiers, la police, que ce soit la population testorine. Nous sommes sur le pont du matin au soir. Je lisais ce matin dans la presse locale que la nuit a été particulièrement éprouvante, une nouvelle fois pour vous, avec 2000 hectares, rien que cette nuit. Je ne vous entends pas très bien. Je disais que la nuit a été particulièrement éprouvante. La presse locale parle de 2000 hectares ravagés rien que cette nuit, vous confirmez ? Alors, non, 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 non. Parce que là, nous sommes à 6 500, nous n'étions pas à 4 500 la nuit dernière. Nous avions déjà passé la barre des 5000 hectares. Oui, la nuit est éprouvante, elle est angoissante. Je vous ferai une petite confidence. Elle était particulièrement, parce que j'habite en Lotouissement, où nous étions en première ligne. Et vers 2h du matin, j'ai bien cru, au même titre que mes voisins, que nos maisons allaient passer sous les flammes. Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Grâce à ce que j'appelle les guerriers du feu, ça n'est pas arrivé. Ils sont en train de lutter. Les choses ne sont pas terminées. Mais ça continue, dans tous les cas, hectare par hectare. Le bilan continue de s'alourdir.